... Au nom de tous mes collègues consuls, je vous souhaite une bienvenue. C'est toujours avec moult joie et empressement que nous accueillons les étrangers venus visiter et contempler nos merveilles. Venez-vous de loin. Alors, oui. De loin. Ah, c'est plaisir que de vous avoir parmi nous et que d'avoir fait toute cette route pour contempler tout notre patrimoine. Excusez-le, il y en a un par ville. C'est lui. Soyez donc les bienvenus, chers idoles. Notre ville vous réserve bien des surprises. Je n'en dis pas plus, si ce n'est que nous sommes appelés à nous revoir. Ne dévoilez pas tous nos secrets. Nous vous laissons aux soins attentifs de Dame Carole, ici présente. Et nous nous retrouverons à la maison commune. Nous vous souhaitons une bonne visite. Par ici. Hop ! C'est franchi, elle est bien, ça. Alors, comme on suit la précision. Nous débitons d'un monde, partout ce beau quartier. Oui, c'est beaucoup d'ouvrage, mais il manque un point de courage. Oui, c'est du bel ouvrage, mais il manque un point de courage. Bonsoir à vous, maître Ambroise. Oh, bonsoir à vous, maîtresse Guitry. Bonsoir à vous, maîtresse Ambroise. Bonsoir à vous, maîtresse Ambroise. Bonsoir, mademoiselle Gudule. Il est bien tard pour se promener par nos rues. Nous revenons de chez maître Ambroise, où une veillée de prière était prévue pour sa pauvre soeur. Ah oui, j'ai su, j'ai su qu'elle avait été bien malade. Chaque soir, chaque jour même, médecins et apothicaires faisaient sarabande autour de sa maison. Rue Saint-Jacques. En propos de médecin, avez-vous su ce qui est arrivé à ce pauvre Jean de la Roche ? Mire du chapitre de Saint-Sernes ? J'ai entendu le mot hérésie ! Oh, vous êtes là, ma vie ! Voulez-vous bien vous taire ? Je n'ai pas envie que ces messieurs de la Prévota vous fassent subir les tourments réservés aux femmes trop bavardes et ignorantes. Mais d'autant plus, d'autant plus que d'hérésie, il n'avait pas plus que d'arrêtes dans une volaille. Le fait est que ce pauvre Jean de la Roche s'y retrouvait bien, malgré lui, au milieu d'un tumulte et de troubles dont il était totalement estrangé. Il faut encore savoir que les relations étaient des plus tendues entre le doualien et l'évêque. Mais que venait donc faire notre pauvre Mire dans ce sac de vipères ? Alors, au milieu de tout cet embrouillalini, on ne relatit pas que Michel de la Grange, Doyel-Sincère-Neuf, tombe malade ! Mais alors, une vraie maladie, pas de ces fièvres tierces ou quartes ! Non, mais une belle indisposition qui vous passe de vie à trépas, comme la pauvre sœur de mettre ensemble ! On va remonter pour continuer notre petit chemin. Merci. 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 C'est une nouvelle mission. Mais prier du rôle des chamons de Billon. Priez est belle et beau, mais ça ne suffit pas. Je voudrais en ce jour guider mes pas vers le tombeau du Christ tout là-bas. Mais vous ne changez pas. « Mon Dieu, vous êtes fous ! Sur des routes hasardeuses, vous imaginez-vous ? Entouré de manant, vous serez proie facile ! » « Mourez assurément ! » Restez donc parmi nous, en prière, aux raisons. Notre clos Saint-Sernoff n'est pas douce maison. Laissez donc aux chevaliers leurs ors et leurs cuirasses. Nous sommes des chanoines, nous sommes de notre race. Alors, si vous pensez que c'est votre mission, je vous donne, mon frère, ma bénédiction. Applaudissements Oh là, ma langue ! Oh, mais c'est qu'il y a du beau monde ce soir ! Des bourgeois, de la femelle, des dame-oiseaux, des dame-oiseaux ! Je suis le responsable de cet octroi que j'instaurai moi-même ! On m'appelle Vigousset ! Alors, je vous laisse le choix, la bourse ou la vie. Allez, allez, on se hâte ! On se dépêche ! Ah, ah, ah ! Allez, ma petite dame-oiseaux ! Hâte de là ! Brigande ! Au nom du prévôt, je t'ordonne de jeter ton arbre ! Oh, mais c'est notre petit lion à l'essai que je vois ici ! Hein ? Le lieutenant du prévôt ! Qui veut repêcher les braves-dans de faire honnêtement leur travail ? Ah, le jour ! C'est toi qui rensonne les commerçants et les pays en entrée de la ville ! Eh bien, la nuit, c'est moi ! Qui rensonne les manantes, qui ostentent le diable, près de l'enclos Saint-Cyrneuf ! Allez, 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 là, allez, là ! Alors, mon petit lion, qui dit plus rien, mon coco ? Hein ? Hein ? Pour la dernière fois, la vie de Gousset ! Jette ton arbre ! Ha, ha, ha ! Jamais ! Hommes du gay, à moi ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Jette ton rigard de Ville Gousset ! Jette ton rigard de Ville Gousset ! Ville Gousset ! Votre ronde, le gay et ses hommes veillent sur vous ! Vous voyez le clocher ? Il est peut-être pas tout à fait aussi bien adapté que je le pensais sur mes plans, mais bon ! Les billes au moins en sont contents ! Oui ! Un peu comme d'une verrie selon le bout du nez ! Ha ! Mais qui êtes-vous ? Et qui vous permet de vous moquer ainsi du travail du grand architecte Mallet ? Mallet ? Mallet, c'est vous ? Eh ben oui ! En toute modestie, Mallet, c'est moi ! Et j'ai l'honneur de parler à... Ha, ha, ha ! Mon nom ne vous dira rien ! Ha ! Je me nomme Maître Eras, mais j'étais architecte dans les années du Seigneur, 1220-1230 ! Oh, mais... Vous vous moquez ! Mais pas du tout, pas du tout ! Mais vous dire comment je me retrouve à votre époque prendrait trop de temps... Moi, je n'ai pas de temps à perdre ! Disons que je suis un voyageur, un colporteur... Jadis, j'allais de chantier d'église en chantier d'église... À présent, je voyage dans le temps... Mais je m'intéresse toujours à l'architecture... L'innovation des hommes me passionne... Mais... La restauration... Fantésiste de ce que mes compagnons et moi avons créé me révolte... C'est quoi ce clocher ? Qu'avez-vous fait de Saint-Sernoff ? Qu'avez-vous fait du cloître ? De la chapelle Saint-Jacques ? De la salle capitulaire ? Ouh... Tout doux, mon ami ! Je ne suis pas responsable... De la décision des chanoines d'abattre leur cloître... À la fin du XVIIe siècle... Et ce n'est pas moi non plus... Qui ai soufflé l'idée à ce paralytique de coutons natifs dorsés... De raser les clochers en signe d'égalité... La salle capitulaire, c'est mon œuvre... Bon... Mais enfin... Il faut vivre avec son temps... La ville a besoin d'un monument pour son tribunal de commerce... Je prends du vieux... J'en fais du neuf... Et du pot ! Ha 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 ! Mais entre nous, vous la trouvez belle cette façade du tribunal ? Et le clocher ? Nom d'une équerre en bois ! Ah ! Il est vrai que le glo gothique a été une révolution ! Moi, Clément ! Qu'est-ce que tu feras quand tu seras bachelier ? Bon, j'irai chez moi... Je travaillais avec mon père dans son étude depuis mon ordre... Et toi ? Moi, c'est pareil théoriquement... Mais alors là, ça ne me dit rien du tout ! Moi, mon rêve... C'est d'aller à mon paulier ! Devenir médecin ! Ah ! Ah, mais j'ai peur qu'en sachant ça, mon père... Il me coupe les subsides ! Tu sais... Ah, mon paulier ! J'ai de la famille ! Eh bien, tu y vas de ma part ! Ah oui ! Je vais gagner ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Là-moi à Sa Barthani ! Celui-là, vraiment ! Et Pépi, Pépieux ! Hop ! Bon, tu trouves quoi que l'on a assez répété pour ce soir ? Ouh, je pense que cette petite répétition nous a permis de bien travailler notre diction. Oui, mais à quoi sert de travailler notre diction ? Le ventre vide, devant une armée de gueux, de manants et même de bourgeois qui n'entendent que le charabia de leur baillage. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas le ventre vide très longtemps. À propos de ventre vide. As-tu vu le chanoine et sais-tu où nous allons dîner ce soir ? Hein ? Sais-tu où nous allons dîner ce soir ? Oui, oui, mais tout est arrangé, ou presque. Et puis, ne t'inquiète pas, nous pourrons toujours aller à la salle commune, nous emplirons la pence avec les balfonniers et les serviteurs. Mangez avec les serviteurs ! Encore une fois, mangez avec les serviteurs, mais j'en ai par-dessus la tête, moi, de manger avec les serviteurs ! Nous avons une autre mission que cette armée de gens qui vit des sceaux, qui balaient, qui se fait bastonner pour un oui ou pour un non ! Arrête, Anastase, avec les emportements qui ne sont pas de saison. Oui, oui, nous allons aller manger avec les balfonniers et les serviteurs, et tu sais très bien que c'est un brouet d'orge, d'avoine ou de sègle qui nous attend ! Et en plus, nous sommes en plein carré ! Oui, alors, ne t'attends pas à avoir droit à deux rations ! Hé, 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 hé ! Et après ce fabuleux repas, où allons-nous dormir ? Peut-être chez M. le consul ? Non, non, mais tout est à vengir. J'ai aperçu un chanoine, ce soir, nous sommes autorisés à dormir dans les écuries du chapitre. Oui, je sais, ce n'est pas drôle, mon ami, mais toute notre vie est basée sur le jeu. Moi, je te dis que c'est extraordinaire lorsque je vois les ribauds qui est su leurs yeux lorsque je joue et meurs en Saint-Sébastien ! Ah là, tu as raison, compère ! Les ribauds, c'est vrai ! Attends, attends, et toi, Anastase, toi, lorsque tu joues « Notre Seigneur en croix » et moi, le centurion, et que la foule entière applaudit à faire vibrer les hautes voûtes de nos églises, ben moi, moi, je, moi, je jubile ! Voilà, je jubile ! Tu as raison, compère, tu as raison. Mais, quand je pense à ces chanoines, grands, gros, dodus, qui vont dormir dans un lit douillet, eux ! Moi, moi, ça me retourne les sangs ! Arrête, on pourrait t'entendre ! Quant aux puces qui nous attendent, sans aucun doute, dans les litières, plus ou moins un... Entretenu ? Je te prie de croire qu'elles vont passer un cinquart d'heure si elles se mettent de troubler ma nuit ! Telle est notre condition, mon compère ! C'est révoltant ! C'est révoltant ! Vivant, nous ne sommes déjà pas grand-chose ! Mais alors, mort, c'est encore pire ! Savez-vous qu'on nous refuse même la sépulture des bons prêts ? Non, mais non, mais non ! C'est un secret entre nous ! Oui, oui, oui ! Oh, là, là ! Quoi ? Ah, ah ! Oh, non, c'est pas possible ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Et de qui parlez-vous donc ? De maître Guillaume, sans doute ! Oui, je l'ai vu, pas plus tard qu'hier ! Votre qui braille et s'assoit ! Votre est dans le mer d'anciens ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Ah, que voulez-vous ? Qu'on vous l'air juste noice à son âge ? Un veuf ne peut le rester bien longtemps ! Surtout, s'il a un peu de bien ! Oh, 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 oh ! Un peu de bien ! Un peu de bien ! En voilà un qui a bien su en berlificoter un bon parti ! Et s'assurer des jours bien aises ! Bon ! Ah, 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 ah ! Plus de feu d'amour au cou ! Ça remonte au cou ! Plus de feu d'amour ! Ah, bonsoir à vous ! Maîtresse Gudule ! Ah, ben, bonsoir, Maître Morin ! Alors, quoi de neuf chez les meuniers, par tout temps-ci ? Oh, toujours en train de ranger, hein ! Parce que chez nous, les vignerons, la terre nous fait suer sang et eau ! Oh, ben, je vous le dis ! Avez-vous vu, Maîtresse Gudule, le niveau de l'angot ? À ce train-là, et si l'étang des morts n'est pas un peu soulagé de sa charge d'eau, aux moulins vont s'arrêter de tourner ! J'expliquais à Maîtresse Gudule, que par manque d'eau, nos moulins vont bientôt cesser leur noble tâche ! Oui, eh oui, la graine sera là, mais pas le moyen de moudre ! Bonsoir, Maître Foumantin ! Bonsoir, Maîtresse Gudule ! Ah, pourtant, la moisson était bonne ! Ah oui, la moisson était bonne ! Alors, avec l'hiver qui était rigoureux, quand même ! Le printemps un peu humide, moi, j'ai bien eu des soucis ! Et puis, après les rogations, et tous les cierges brûlés à tous nos seins, nous avons été ex-dancés ! Donc, on va remercier les meuniers et la vigneronne, ainsi que les commerces, les égyptes, les étudiants, les architectes, les hommes du guet, les chanoines, Alors, mon fils, on est revenu de Terre Sainte ! Les consuls, les maîtres bouchers, Et l'équipe technique ! Mais Carole, t'as oublié quelqu'un, là ! Ouais, t'as oublié quelqu'un ! Alors ! Alors ! Alors ! Et bon ? Vite où c'est ! Applaudissements Il y a un petit pot qui est proposé, pour ceux qui le souhaitent, dans la cave, sous l'office de tourisme, donc je vais pouvoir aller l'ouvrir ! Et puis, Il faut faire très attention à la tête, en dessous de la chambre ! C'est chiant, en fait, le règle ! Regarde, regarde, regarde ! Il n'y a pas oublié de me baisser ! Il n'y a pas oublié de me baisser ! Non, non ! Est-ce que vous voulez déjà avoir du bloc ? Parce que je t'étais déjà pris le soir ! Pour vous remercier d'abord d'avoir, avant tout, d'avoir participé, j'espère que je ne vous ai pas trop fait peur ! Avez-vous été attaqué par Ville Pousset ? Bien sûr ! Vous lui avez tout remis ? Tout ! Tout ! C'est bien ! D'accord ! Donc, merci à vous d'être venus ! Parlez-en autour de vous, si ça vous a plu ! De toute façon, à ce que ça pendure ! Cette année, on va jouer 5 vendredi, alors que l'année dernière, on n'en avait fait que 3 ! Donc, plus il y aura de monde, et plus nous jouerons, et plus nous aurons de plaisir à partager cela avec vous ! ... ... ... ...